Bien le bonjour à tous et bienvenue dans la pêche ma passion et pour cette première vidéo sur la chaîne nous allons faire des petits montages simples pour une pêche sans prise de tête donc le premier montage est un montage que j'utilise souvent surtout quand je cherche de la perche au flotteur donc j'utilise un flotteur de type bulldo donc j'ai pris une petite barre noire avec jaune un petit flotteur de style bulldo en 10 g jaune que j'aime bien une olive de 10 g une petite perle un émerion que je montre attendez et un anneçon de 6 qui est pratique pour la perche de toute taille sauf la petite bien sûr et pour vous montrer je vais utiliser un fil en 6 kg au moins vous verrez mieux donc pour commencer nous allons insérer ma bulle de jaune ou la vôtre ça vous doit hop je déroule un peu de fil ah oui sans oublier il faut toujours un bon couteau de pêche ou des ciseaux pour couper j'insère le petit bâton j'utilise pas trop de nom technique c'est pas mon truc ensuite après ça vous insérez la petite olive de 10 g hop mettez la perle donc pour moi la paire va servir à éviter que l'olive cogne contre le nœud du de l'émerion et le fragilise à chaque lancé ou quand on sort un poisson donc nous allons mettre nous avons fixé ainsi l'émérion donc moi en général je fais 6 tours chez une boucle et je fais 6 tours 1 2 3 4 5 6 voilà donc ça donne quelque chose comme ça dès que c'est fait je prends le bout libre et je vais le mettre dans la boucle ensuite je saisis de mon pouce et de mon index avec le reste des mains je tire je vérifie sa solidité et mon émerion est fixé quand le tout est fixé attendez je vais descendre le bouchon ça vous donne quelque chose comme ça je le remonte un peu j'ouvre mon émerion voilà je fixe l'hameçon qui a déjà la boucle donc c'est un balling qui a une résistance de 2 kg je trouve que c'est déjà bien pour la perche et je fixe mon hameçon regardez il est fixé je tire pour avoir la résistance donc c'est un parfait et voilà pour ce premier montage donc qui dure même pas 5 minutes pour une pêche sans prise de tête c'est parfait quand vous avez envie de taquiner de la perche et ça peut prendre d'autres poissons quand vous écher un verre dessus vous pouvez écher un verron ou une petite tablette aussi et sinon moi je pêche avec du verre de lune et souvent je mets des petites lamelles de viande de bœuf rouge bien saignante et ça marche très bien surtout pour le poisson chat pour la perche ou alors pour si vous cherchez de l'anguille ou si vous laissez au fond vous faites même attraper de la lamproie donc voilà donc tout de suite nous allons voir un second montage alors pour le deuxième montage facile rapide et efficace car je l'utilise il va nous permettre de monter des cuillères facilement et pas de perte de temps à les changer pour faire un boucle et tout alors c'est tout con, tout simple je les utilise le même fil qu'à moi pour que vous voyez bien je vais monter mon émerion à l'avant de l'émerion vous pouvez rajouter un pont de différentes tailles si vous voulez pêcher plus ou moins loin mais ne dépassez pas les 10 grammes en plomb sinon l'écho dans l'eau devient trop important donc les vibrations donc là c'est pas comme avant on fait pas juste 6, 5 ou 6 boucles enfin 5 ou 6 tours voilà là j'en ai fait 7 je vais en faire 8 à 9 voire 10 hop et ça nous donne un petit nœud comme ça voilà et voilà une fois qu'elle est installée on va prendre une petite cuillère et une cuillère tournante celle-là j'aime bien avec son petit pompon elle est argentée donc elle est bonne pour le petit brochet, la perche, le cendre aussi donc on l'installe hop et on a juste à refermer les mérions et voilà vous pouvez aussi l'utiliser avec des arafes voilà et hop et maintenant j'ai pêché j'ai envie de changer de l'heure donc hop je retire et j'en mets tout de suite un autre et voilà en deux secondes le leur est changé et voilà celui-là je l'aime bien c'est une cuillère et dotée d'un véron à l'arrière d'un faux véron donc ça rajoute un peu plus de vibrations et de mouvements dans l'eau et si vous voulez grâce à la petite agrafe qu'il y a là sur la cuillère vous pouvez rajouter une deuxième cuillère avec un son pour faire un double volume et augmenter les vibrations dans l'eau et je trouve que c'est pas mal pour chercher le brochet les poissons gourmands tels que la perche et voilà alors pour le troisième montage c'est un montage que j'aime bien utiliser pour pêcher au fond donc que ce soit le montage que j'utilise pour le silure là je change tout à fait le type de matériel mais c'est à peu près le même montage que je vais prendre pour pêcher donc la carpe en fond au mort posé et donc voilà donc pour le mort posé au carpe en fond j'aime bien un bon petit fil de résistance 6 kg voire du 10 kg ça dépend ce que je recherche j'utilise alors soit une olive de 10 soit de 50 par contre pour la carpe j'aime bien utiliser le 50 parce que moi j'aime pas tout ce qui est pêche à la bouillette et tout moi je pêche aux abats naturels sauf quand je suis au leurre donc pour le 50 par exemple pour le silure j'en mets deux comme ça ou alors j'utilise direct une olive de 100, 50, 100 grammes ça dépend j'utilise bien sûr le fameux émerion qu'on voit depuis le début de la vidéo pour le silure j'utiliserai celui-là de préférence je vous montre juste de la tresse pour le silure par contre pour la pêche au mort posé la corde à pionneau avec l'hameçon au bout et pour l'autre pêche au fond traditionnel le même que pour la perche un hameçon de 6 voire de plus ça dépend de ce que vous recherchez comme poisson voilà donc on va commencer donc je prends mon fil je mets mon olive de 10 elle ne va pas se mettre tant pis on va essayer de se mettre de côté voilà je mets ma perle donc moi j'ai l'habitude donc je monte vite là j'ai le boule de fil qui est un peu foutu donc j'utilise le couteau alors pour couper je fais comme ça je mets le poussage je bloque et je tire d'un coup sec voilà ensuite je mets le fil avec la perle tadam ensuite je vais fixer mon petit émerion et c'est l'avantage de l'émérion c'est qu'on peut passer de la pêche au fond traditionnel à celle du mort posé donc moi pour le mort posé j'utilise souvent des doubles hameçons ou des hameçons simples mais jamais d'hameçons triples parce que je n'en vois pas l'intérêt pour la pêche au mort posé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on va en faire 8 hop là s'il veut bien ah tant mieux hop voilà ensuite ça vous donne un truc de ce style voilà et après vous fixez votre hameçon 5 grasse à la boucle ou comme j'ai déjà montré avant l'émérion un hameçon simple là je vais vous montrer avec un hameçon en corde piano pour le rocher ou le cendre mort posé ah j'ai pêché quelque chose et voilà donc là le son pendouille et voilà ce que ça donne et voilà pour ce montage bon ben voilà cette vidéo sur les montages de pêche simple et efficace pour une pêche en prise de tête se termine je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos et on ira aussi sur le terrain dans quelques vidéos c'était Al Liberty pour la pêche ma passion merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée ciao bye bye je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie